Ah, les paysages de Québec! Combien de touristes ont-ils charmés? Combien de peintres et de photographes ont voulu les immortaliser? Je vous convie aujourd'hui à faire la connaissance d'une famille. Une famille de commerçants artistes, la famille Livernois, qui donnera son nom à une rue d'un quartier résidentiel, le quartier de Lairé. L'histoire de la famille Livernois à Québec commence avec Jules Isaïe Benoît, dit Livernois, une déformation de Nivernois, puisque ses ancêtres viennent de Nevers. Jules Isaïe naît à Longueuil, en banlieue de Montréal, dans une famille de cultivateurs en 1830. Rapidement, le travail de la terre l'ennuie. Jules Isaïe est un jeune homme fougueux, actif, qui possède une bosse des affaires impressionnante. À 21 ans, il devient propriétaire de plusieurs commerces, dont une boulangerie, sur la ligne de chemin de fer du Grand Tronc vers Québec. Malheureusement, des mauvaises circonstances et la trahison de quelques-uns de ses employés l'acculent à la faillite. Marié depuis ses 19 ans à Élise Lereux, il abandonne femme et enfant pour aller tenter sa chance aux États-Unis. Il s'embarque sur un bateau, fait le tour des Amériques par le Cap Horn, s'installe à San Francisco et ouvre une blanchisserie à vapeur qui va devenir très profitable. Mais sa famille le rappelle à ses côtés, il vend son entreprise, mais ne voit jamais la couleur de son argent. Pour retourner à Québec, il doit s'engager comme matelot jusqu'au Panama, qu'il traverse à pied. C'est probablement là qu'il va contracter le virus qui va l'emporter quelques années plus tard. Nullement découragé par ses expériences antérieures, il s'ouvre deux nouveaux commerces, un magasin de machines à coudre et une librairie-papeterie. Et c'est grâce à ce dernier commerce qu'il fait connaissance avec sa nouvelle passion, la photographie. Pendant les huit années qui vont suivre, avec sa femme Élise Lereux, il administre deux à trois studios de photos autant dans la Haute-Ville que dans le quartier Saint-Roch. Il part se perfectionner en Écosse, en Angleterre, à Paris, mais sa santé se détériore et c'est pendant une cure aux États-Unis qu'il apprend qu'il n'en a que pour quelques mois à vivre. Jules-Isaïe Livernois meurt à 34 ans, mais avec une expérience d'un homme de 90 ans. Pendant les années qui vont suivre, c'est Élise Lereux, sa femme et son gendre qui vont gérer les entreprises, jusqu'à ce que Jules-Ernest, leur fils, reprenne le commerce et y joigne une pharmacie. En effet, comme les produits pharmaceutiques et la photographie utilisent les mêmes produits chimiques, la pharmacie Livernois agit comme grossiste. Le petit-fils de Jules-Isaïe, Jules, reprend le commerce à son tour et aura l'honneur d'administrer l'une des maisons de photographie centenaires au Canada. Au fil des décennies, les Livernois s'intéressent aux personnages et aux événements de leur époque, mais aussi font des reportages photos pour détailler certains aspects de la ville de Québec et des environs. Été comme hiver, on y retrouve le couvent des Ursulines, le château Frontenac, les locaux de l'Université Laval ou les jardins du bois de Coulanges, mais aussi des clichés sur le chemin de fer, la colonisation dans Portneuf ou au lac Saint-Jean, des photographies de la rivière Saguenay, de l'hôtel à Kakuna, de la pêche à Percé ou à Gaspé ou encore du moulin assis à Grand-Mère. La basilique Saint-Anne-de-Beaupré est elle aussi assez bien représentée. La famille Livernois aurait produit 300 000 photographies, ce qui est encore une excellente source d'archives aujourd'hui. Le toponème Livernois, c'est une baie et une rivière à la tuque, un lac sur la Côte-Nord, un barrage en Mauricie puis deux rues, une à Saint-Constant puis une à Saint-Philippe. On peut dire que l'œil des Livernois a marqué le paysage québécois. Sous-titrage Société Radio-Canada